Salut tout le monde, je m'appelle Simon, et aujourd'hui on va parler de Jack 3. Jack 3 est une exclusivité PlayStation, sorti le 1er décembre 2004 sous PS2, puis réédité en 2012 sur PS3 dans la Jack & Baxter Trilogy. Il est édité par Sony et développé par le talentueux studio qui est Naughty Dog. Et c'est la première fois qu'on parle d'eux ici, alors on va un peu situer qui ils sont. Si vous connaissez Crash Bandicoot, Jack & Baxter, Uncharted ou The Last of Us, déjà, félicitations, c'est que vous ne vivez pas dans une grotte et que vous connaissez d'une certaine manière ces développeurs californiens. Tous ces jeux sont en effet de leur création. Le studio a été fondé sous le nom de Jam Software en 1984 par Andrew Scott Gavin et son ami d'enfance Jason Ruvine, avant d'être racheté en 2001 par Sony et de plus jamais les quitter. L'année de sortie de Jack 3 est une année importante pour le studio, qui a vu ses deux dirigeants changer pour Evan Wells, ancien de chez Sega et Crystal Dynamics, et le français Christophe Balestra. Et oui, c'est un français qui est co-dirigeant de l'un des studios les plus en vogue dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, le studio compte plus de 200 personnes et de gros noms y sont passés, comme Amy Henning, scénarie sur les Jack & Dexter et Uncharted. C'est juste l'une des femmes les plus influentes dans l'industrie selon le magazine Edge. Naughty Dog est donc, comme vous l'aurez compris, très appréciée dans le milieu et a été très très proche d'autres studios, mais ça on y reviendra plus tard. Il est temps de s'intéresser à notre Jack et à sa beloutre Daxter, et non pas... Il s'agit donc de l'épisode 3 de la série qui nous compte les déboires de Jack, qui après avoir sauvé Abriville des Métalettes dans l'épisode 2, se retrouve banni de cette dernière car jugé trop dangereux en raison de ses pouvoirs sombres considérés comme à l'origine des problèmes de la ville par Veigar, le nouveau conte de celle-ci. Il est donc, dès le début de l'aventure, jeté dans le Wasteland, délivré à une mort certaine. Mais après avoir perdu connaissance, vous êtes retrouvé par Damus, chef de Spargus, ville du désert des terres pelées. Ouais, accrochez-vous, ça part en couille au niveau des noms là. Ainsi, il vous faudra exécuter les ordres de ce dernier pour vous laver de votre dette envers lui, tout en vous faisant une place dans cette ville aride, violente, au fonctionnement rudimentaire et à certains aspects encore médiévaux. S'engage alors un périple pour Jack, où il en apprendra davantage sur ses origines très floues. La fin imminente du monde, annoncée par le moine Sim via l'arrivée d'une étoile violette. L'étoile du jour est la grave situation dans laquelle Abriville est à présent, encore harcelée par les poches de résistance Métalettes et le retournement de veste des soldats locaux, les Grenagardes. La série des Jack & Daxter a toujours bénéficié d'un background fouillé et intéressant, prenant en maturité au fil des épisodes. Sur fond de cultes, de civilisations disparues, de complots politiques, d'artefacts perdus, de guerres et de villes aux allures steampunk dystopiques, cette série n'a cessé d'évoluer au fil des épisodes. Et cet opus ne déroge pas à la règle. En somme, le scénario est travaillé et se permet même le luxe d'offrir des rebondissements pas piqués des hannetons. Et cette aventure sera l'occasion de faire de nouvelles rencontres, comme Cleaver, assistant méprisant de Damus, ou Sim, le moine précurseur. Mais vous retrouverez aussi des visages familiers, comme Veigar, devenu comte d'Abriville, ou la très charismatique Ashlyn. Des personnages d'ailleurs avec un chara-design toujours aussi ouf et franchement unique. Puis ces protagonistes-là, ils sont marquants ! On les oublie pas, et en écrivant cet épisode, plus de 10 ans après avoir fait le jeu, je me souvenais encore du visage de certains, et pour d'autres comme Daxter, de leur humour franchement marquant. Jack & Dexter est une série générationnelle avec laquelle j'ai grandi. Dans le premier opus, Jack était enfant et muet, et je m'identifiais alors facilement à lui. Il évoluait dans un univers encore bon enfant. Dès Jack 2, il commençait à s'affirmer, en s'exprimant par la parole, cette fois-ci dans Abriville, un décor plus travaillé et moins cartoonesque que Misty Island. Et Jack 3 marque la prise d'assurance du personnage et son évolution dans un monde dur et ferme. Mis à part ça, vous l'aurez compris, le jeu prend place dans un univers plus sombre que les deux opus précédents. On passe d'un début de série cartoonesque à souhait à une ambiance plus terre-à-terre. Parce que voilà, on est dans un open world vaste et travaillé dans lequel vous n'aurez pas tant niaisé au vu de tout ce qui vous sera proposé. De la course à dos de lézard, l'y fait de géant, du combat de véhicules au milieu des dunes, des terres pelées, de la plateforme dans d'immenses temples précurseurs, du parcours aérien aux commandes d'un planeur, des mini-jeux, des séquences avec l'excellent Daxter rappelant clairement certains passages de Crash Bandicoot. Quel jeu aujourd'hui propose autant de facettes différentes et surtout aussi bien foutues ? Parce que le fait qu'il y avait énormément de faces différentes dans ce Jack 3 ne voulait pas dire que l'une était moins bonne que l'autre ou au rabais. Tout était aussi plaisant à jouer et on cessait d'être surpris. De plus, tout ça s'agrémentait de pas mal de features intéressantes comme l'utilisation du Dark Side de Jack qui lui confère des capacités destructrices ou à l'inverse de son côté lumineux, lui permettant de ralentir le temps, se soigner ou encore voler. Puis c'est sans parler du gameplay à bord de l'un des 8 buggy disponibles à ouvrir frénétiquement le feu sur les maraudeurs à soiffé de sang, prêt à voir pôner pour quelques bouts de métal. On n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. Puis je veux dire, on s'y croit dans ce désert de nuit brillant de la lueur des étoiles ou dans ce temple dans notre temps éclairé à la lumière des torches. L'univers vit. Les villes sont remplies et les cinématiques super travaillées nous laissent découvrir le soin apporté aux animations et aux graphismes. Le jeu à l'époque et même aujourd'hui est beau. Et c'est pas toujours qu'on peut croiser des jeux qui ont guillé aussi bien. Tant qu'on est dans l'artistique, j'aimerais aussi qu'on parle de la musique orientale et mystique qui renforce cette ambiance aride et chaude. Et chaude. Et chaude. Elle est composée entre autres par Josh Mansell et Larry Hopkins, un type qui a bossé sur énormément de projets comme Star Wars 3, Quantum of Solace, Inority Report, Lost ou même Ratatouille. Tiens, tant qu'on parle de Star Wars, c'est l'une des inspirations majoritaires pour le design de pas mal de vaisseaux du jeu. Pour la construction de la narration et de l'expérience de jeu, les développeurs avouent s'être inspirés de certains jeux estampillés Rockstar, notamment les GTA, pour la profondeur et la richesse du monde ouvert, ainsi que la sélection de missions par exemple. Mais aussi Smuggler The Run pour les phases en buggy. Bon, la plateforme quant à elle provient évidemment surtout des influences laissées par Crash Bandicoot. Mais en fouillant un peu sur des interviews, Naughty Dog parle aussi d'une grande inspiration de Mario 64, et même du culte Donkey Kong Country. Autrement, on en a déjà parlé, mais si je vous dis... Désert, combat de voiture, et ambiance aride, vous me répondez... Mad Max ! Et vous avez raison, les terpelés de cet épisode ont clairement tiré leur saveur de la trilogie de George Miller. Pour l'univers et le style graphique, c'est vers certaines oeuvres Disney, des cartoons de western, et même de la culture du manga que la série pioche. Mais s'il y a bien une série en parallèle des Jack and Dexter qui ont façonné leur développement d'une certaine manière, c'est bien les Ratchet & Clank, Insomniac Games. Les deux studios ont même pendant un temps travaillé dans le même building, et ça explique pourquoi leur série se ressemble parfois tant. Crash Bandicoot et Spyro, Jack & Dexter et Ratchet & Clank. Naughty a même été jusqu'à filer leur moteur graphique à Insomniac en échange du partage des améliorations qu'ils pouvaient trouver à ce dernier. Puis la série des Jack and Dexter, en plus d'avoir marqué une génération de joueurs, a sûrement aussi marqué Naughty Dog dans le même schéma d'évolution. Ils sont passés du rigolo Crash Bandicoot avant les Jacks, au plus sérieux et réalistes n'attendraient qu'après la série, entre nous, sincèrement, j'aime beaucoup ces deux studios, Naughty Dog et puis par extension Insomniac Games. Parce qu'en plus d'être talentueux, ils représentent en grande partie à eux seuls un genre de jeu qui a bercé mon enfance et qui disparaît malheureusement de plus en plus. L'action-adventure platformer. Un style de jeu qui, lorsque t'avais 10 ans, te faisait galérer, certes, mais où on te prenait pas pour un con, et qui, par sa diversité de situations, t'apprenait à t'adapter et à maîtriser un peu toutes les formes de gameplay. Enfin, je pense sincèrement que ça en faisait une excellente école pour s'éduquer aux jeux vidéo et comprendre tout le potentiel de ce média. Et voilà ! On arrive à la fin de ce 11ème épisode du jeu vidéo. On s'est attaqué à une de mes séries d'enfance, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas joué à Jack 3, donc j'ai un peu galéré à l'écriture, à remettre la main sur les souvenirs, mais j'espère que ça vous aura plu. Vous commencez à connaître la routine, Facebook, Twitter, Instagram, si vous voulez suivre la chaîne, évidemment si vous voulez voir toutes les émissions, vous pouvez vous abonner, et puis si cette vidéo spécifiquement vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine ou deux. Sur ce, ciao !